Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Petite astuce sous iOS 14, mais ça va être compatible iOS 13, iOS 12, aucun problème. Et pourquoi pas envoyer des emojis dans vos messages par un procédé miracle qui permet de changer les mots lorsque vous avez déjà écrit votre message et tout ça en toute accessibilité. Voilà donc, si vous aimez les nouvelles technologies, vous aimez iOS, Android, macOS et Windows, vous êtes donc sur la bonne chaîne, revenez nous rejoindre sur la Team Vision, on arrive bientôt aux 50 000 abonnés et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ce petit tuto va être très rapide, on va se diriger sur notre application. Message, on va l'ouvrir. Bien sûr, vous allez choisir votre contact à qui vous voulez envoyer ce message. Cette technique sera entièrement accessible via iOS Android. Si vous envoyez votre message à quelqu'un qui possède un Android, il verra vos emojis sans problème. Donc, on va construire un message, c'est parti. Message, message, champ de texte, point de session à la fin. Alors, une fois que vous avez ouvert le clavier, on va écrire un message sympathique. C'est parti. Et vous allez voir que cette technique, dites-moi en commentaire si déjà vous l'utilisez ou si vous venez découvrir cette petite astuce iOS. C'est parti, on écrit notre message. Salut, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui, il devrait faire beau, point à la ligne. Maman est partie chercher des fleurs et normalement, on devrait intégrer des nouveaux emojis dans iOS, point à la ligne. Tout à l'heure, on va se voir. Voilà, donc, vous venez d'entendre que le message vient d'être construit. Normalement, en bas de votre clavier à gauche, vous devriez avoir l'icône. Emoji, bouton. Emoji. Touchez deux fois et maintenez appuyé, puis faites glisser vers le haut pour sélectionner un autre clavier. Emoji. Une fois que vous allez cliquer sur cette icône. Clavier suivant. Français, France. Votre clavier, bien sûr, se transforme en emoji. Mais, surprise, je vous mets en gros ici sur votre écran, le message possède maintenant des écritures orange, des mots qui sont de couleur orangée. Alors, pourquoi ces mots sont passés en orangée ? Puisque maintenant, si je me positionne dans la zone de messages, écoutez ce qui se passe comme message de VoiceOver. Message, emoji de remplacement disponible. Chant de texte. Modification en cours. Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, il devrait faire beau. Maintenant, on est parti chercher des fleurs et normalement, on devrait... Message, emoji de remplacement disponible. Emoji de remplacement disponible. Donc, on va se servir du rotor. Pour les personnes voyantes, vous cliquez sur le mot. L'emoji vous sera proposé. Et pour les personnes malvoyantes ou les personnes non-voyantes. Car, oui, les personnes en situation de handicap visuel ont aussi le droit d'envoyer des emojis sans problème à leur contact. Et par ce principe, c'est tout aussi simple. Donc, on va faire le rotor. Attention. Emoji. Maintenant que je viens d'entendre Emoji, je fais glisser un doigt du haut vers le bas. Salut. Touchez deux fois pour choisir un emoji de remplacement. Et là, VoiceOver me propose de changer Salut. Je clique deux fois avec un doigt. Emoji femme levant une main. Bouton. Un sur neuf. Donc, j'ai neuf emojis qui me sont proposés. Emoji homme levant une main. Bouton. Emoji personne levant une main. Emoji tête de chat faisant un baiser. Bouton. Emoji signe de paix avec la main. Bouton. Emoji visage envoyant un baiser. Bouton. Emoji salut de la main. Bouton. Emoji main avec les doigts séparés entre l'annulé et le majeur. Bouton. Emoji main levée. Emoji homme levant une main. Donc, je vais mettre l'emoji homme levant une main. Maintenant, le mot Salut vient d'être changé par mon emoji. Et instantanément, je peux changer l'intégralité du message au fur et à mesure. Puisque d'autres mots me sont proposés. Donc, je vais faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mots. Message. Emoji de remplacement disponible. Mention. Emoji. J'espère. Touchez deux fois pour remplacer Emoji main avec l'index et le majeur croisé. Alors, il y a un petit laps de temps entre le changement du mot et l'intégration de l'emoji. Message. Emoji de remplacement disponible. Mots mal orthographiés. Modifiés. Tout sélectionné. Emoji. Bien. Touchez deux fois pour choisir un emoji de remplacement. Emoji visage soulagé. Emoji visage souriant avec des yeux en forme d'étoile. Allez, je vais prendre cet emoji. Alors, je trouve cette façon de faire vraiment idéale. Puisqu'on peut reprendre notre message. Et mettre les emojis qu'on a envie au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment cool. Emoji de remplacement. Mention. Emoji. Fleur. Touchez deux fois. Bisous. Fleur. Touchez deux fois pour choisir. Emoji bouquet de fleur. Bouton. 1 sur 6. Emoji tulipe. Emoji bouquet de fleur. Allez, je vais mettre un bouquet de fleur. Emoji visage envoyant un PC. Bouton. Ceci, vous pouvez le faire jusqu'à ce que, lorsque vous intégrez le message, vous n'entendez plus le voiceover qui vous annonce emoji disponible. J'ai mis cet emoji. Voilà, donc là, voiceover ne m'a plus annoncé de possibilité de changement d'emoji. Donc, mon message peut être lu par voiceover correctement avec les emojis intégrés. On va l'écouter. Message, champ de texte, modification en cours. Emoji, homme le vent humain. Emoji humain avec un excellent majeur croisé. Que tu vas, Emoji visage souriant avec des yeux en forme d'étoile. Aujourd'hui, il devrait faire beau. Maman est partie chercher des emojis bouquets de fleur. Et normalement, on devrait intégrer des nouveaux emojis dans iOS. Tout à l'heure, on va se voir, je te fais des gros emojis visage envoyant un baiser. Emoji, signe de la main, je t'aime. Et à bientôt. Merci à tous les abonnés qui s'abonneront à la chaîne Vision Eté. Voilà donc cette technique, astuce, pour changer vos messages instantanément via le voiceover en emoji. Tout simplement, sans avoir besoin directement de passer par le clavier. Que pensez-vous de cette technique ? Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez la vidéo, partagez-la. Ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous surtout à la chaîne Vision Hitech si vous voulez continuer à suivre les nouvelles technologies accessibles. Et on se dit à très vite pour une prochaine. Salut à tous les amis !